Bonsoir, c'est un nouvel épisode de Défense à l'antenne. Aujourd'hui, nous recevons Nico Merelle afin d'évoquer la cryogéopolitique, la géopolitique de l'Arctique et de l'Ampartique, thème très actuel dans un contexte de changement climatique contemporain. Nico Merelle, bonsoir. Bonsoir, Louise Cuyé-Montallier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes expert en géopolitique des pôles Arctique et Antarctique. Vous enseignez à l'ACATO de Lille, Sciences Po et Lillerie. Et vous êtes également responsable environnement à l'école de guerre. Vous êtes aussi expert évaluateur auprès de la Commission européenne. Et vous avez fait paraître en 2019 l'ouvrage Les mondes polaires aux presses universitaires de France. Alors, j'aimerais débuter par une citation de Michel Lancart, qu'il avait prononcée en 2009. La citation étant « Ne riez pas de l'Arctique, c'est le concentré de tous les drames planétaires à la fois. C'est une zone de non-droit où n'importe qui peut faire n'importe quoi. » Alors, on a cette zone qui présente une situation éminemment paradoxale. D'un côté, une fonte des glaces qui permet une augmentation du commerce et un développement des échanges. Et de l'autre, une dégradation de l'environnement qui peut mettre un terme in fine à ces échanges. Comment sortir de ce paradoxe ? Et est-ce que l'on est toujours dans une logique de « use it or lose it » ? Alors oui, il y a trois façons de sortir de ce paradoxe. Soit on décide tout simplement de mettre l'article sous cloche. Et ça, ça a été une logique qui a été poussée dès les années, on va dire, 2006-2007 et qui a été enterrinée par le Parlement européen lors d'une résolution qui a été votée par le Parlement. Donc une résolution, c'est un texte non contraignant, bien sûr. C'est pas une loi. Mais donc du coup, cette résolution de 2008 à laquelle justement Michel Roquer avait grandement contribué en tant que député européen avec une partie socialiste européenne à l'époque, l'idée était de dire, il faut mettre l'article sous cloche et il faut faire en sorte qu'on arrête d'exploiter l'article. Un petit peu comme ce qui a été fait en Antarctique, vous le savez, avec le protocole de Madrid dont on vous reparlera peut-être. Et du coup, le sujet, c'est qu'à ce moment-là, on est donc en 2008, c'est une résolution, donc c'est pas un texte contraignant, mais pour autant, les pays de l'article, tous, qu'ils soient européens ou pas, voient ce texte arriver, voient aussi les porteurs de ce texte et disent, attendez, c'est chez nous. Si on faisait ça pour la mer Méditerranée, vous ne seriez pas contents. Et petit à petit, vous avez un hiatus et une forme d'incompréhension autour de cette question de la sanctuarisation qui a émergé entre ceux qui étaient pour la sanctuarisation, ceux qui petit à petit en sont revenus, ce qui était quand Michel Roca, qui a arrêté de promouvoir cette sanctuarisation pure pour ensuite parler plutôt tout simplement de développement durable, et de l'autre côté, ceux qui sont au contraire plutôt dans une démarche expansionniste et extractiviste. Donc, la première façon de sortir du paradoxe, c'est de dire, je mets sous cloche. La deuxième façon de sortir du paradoxe, c'est de dire au contraire, on assume, on exploite tout jusqu'à la dernière route. Et là, on a un vrai sujet, évidemment, c'est que si on veut arriver aux objectifs de l'accord de Paris, si on veut faire en sorte de limiter l'augmentation des températures à 2 degrés par rapport à l'herbe industrielle en 2100, les réserves de l'Arctique, notamment en hydrocarbures, doivent absolument rester dans le sol. Et ça, ce n'est pas négociable, dans le sens où aujourd'hui, la question de la présence du carbone dans l'atmosphère n'est pas en fonction de nos consommations futures. Elle est déjà problématique aujourd'hui. Et si on ne fait rien, elle ne sera que plus problématique. Je vous rappelle le scénario de laisser faire, si on fait du business as usual, qu'on ne prend aucun engagement carbone du quoi que ce soit, ce qui n'a pas été le cas. Chacun aura entendu que la Chine, l'Union européenne et le Japon ont pris un engagement de notre réalité carbone en 2050 ou 2060. Si on ne faisait rien à l'échelle mondiale, on arriverait à 5 degrés au moins en 2100. Et 5 degrés, je vous rappelle que c'est ce qui nous sépare du pléistocène. Donc du coup, de la situation il y a 20 000 ans où en 20 000 ans, on a pris 5 degrés d'augmentation de température et les mers sont montées de 120 m. ce qui a créé la Manche, ce qui a créé la Terre du Nord, et ce qui a passé des mers. Je vous rappelle qu'à l'époque, la banquise arrivait jusqu'au sud des Irlandes, la banquise artille. Donc, c'est quand même assez particulier de se dire, si on augmente de 5 degrés en 200 ans, comme ça avait été le cas en 20 ans, on ne sait pas toutes les actions et les rétroactions qui se passent. Donc du coup, les extractivistes sont en train définitivement de perdre la partie en Arctique, puisque quels que soient les pays, même la Russie, tous les pays de l'Arctique sont engagés dans une démarche qui va plus tourner donc à la troisième façon de répondre au paradoxe, développée tout simplement, durablement, ou aussi durablement que possible. Donc c'est-à-dire dire, nous, les pays et les peuples de l'Arctique, qu'on soit auto-tenue pas d'ailleurs, on a le droit de se développer, on a le droit d'avoir accès au progrès, tout ce que vous voulez, mais de l'autre côté, il faut qu'on arrive à faire en sorte que ceux qui viennent du Sud pour extraire les ressources, que ce soit des ressources naturelles, que ce soit des ressources immatérielles comme de la culture pour du tourisme par exemple, il faut qu'on arrive à leur poser un cadre. Et ce cadre aujourd'hui, là où Michel Rocard, quand il intervient, et les stations que vous avez vu dataient de 2009, donc au moment où il est nommé ambassadeur de Pôle par le président Nicolas Sarkozy, et maintenant, ce qui a changé, c'est que vous avez de plus en plus d'engagement, vous avez des groupes de travail au niveau du Conseil de l'Arctique, notamment sur les questions de préservation marine, de préservation de la faune et de la flore, de prévention des risques, j'en passe et des meilleurs, qui est beaucoup plus forte qu'à l'époque. Et c'est normal, puisque le Conseil de l'Arctique et les autres institutions de l'Arctique sont jeunes. Donc du coup, les 20 et quelques traités qui cadrent les activités en Arctique, aujourd'hui, permettent de poser un cadre légal, normatif, ou un cadre tout simplement d'institution politique. qui fait que même s'il y a des extractivistes en Arctique, ces extractivistes sont en perte de vitesse et même les Russes qui ont beaucoup développé évidemment leur gaz, on va en reparler certainement, sont dans une démarche qui consiste à dire peut-être qu'on va développer autre chose à partir de ce gaz, comme par exemple de l'hydrogène bleu, donc de l'hydrogène qui sera passé par un séquestrateur de carbone pour en séparer le carbone de l'hydrogène. Ça, c'est une démarche qu'on retrouve de plus en plus en Russie et dans d'autres pays aussi de l'Arctique. Donc du coup, même les extractivistes sont en train de petit à petit de scanner, dirons-nous en tout cas, d'envisager d'autres solutions. Donc voilà les trois façons de sortir du paradoxe. Nous sommes face à une région qui est très dynamique. Dans votre livre, vous dites qu'il y a 4% de croissance par an en 2010. C'est une région que certains peuvent qualifier d'Eldorado, un terme que vous refusez dans l'introduction de votre ouvrage. Est-ce qu'au regard des ressources présentes, est-ce que c'est un fantasme ou une réalité ? Et dans un second temps, est-ce que vous pourriez revenir sur le terme de région industrielle post-polaire et l'analyse que vous en faites ? Merci de me donner l'occasion du coup de développer ça. Donc effectivement, l'Arctique, il faut le séparer en deux. Il y a clairement les régions de l'Arctique qui sont dans une dynamique de croissance depuis, on va dire, 2010 effectivement et ceux qui au contraire sont dans une dynamique de récession. La dynamique de croissance, elle s'exprime surtout dans l'Arctique russe. L'Arctique russe, sur la période 2010-2017, on va être sur des moyennes de croissance annuelles d'environ 4%, effectivement. Alors que si on va de l'autre côté, aux États-Unis, donc en Alaska ou dans l'Arctique canadien, on va avoir en consolidé le produit intérieur brut de ces deux parties de l'Arctique consolidée, États-Unis, donc Alaska et l'Arctique canadien, qui lui, va être en récession d'à peu près moins 1% par an en moyenne depuis 2010. Donc du coup, deux articles complètement différents, des dynamiques complètement différents et ça s'exprime évidemment, ça a un impact évidemment sur le politique derrière puisque de fait, au niveau russe, il y a une nécessité absolue d'exploiter l'Arctique pour plein de raisons et de l'autre côté, c'est la loi du marché qui prime. s'il y a un marché, on exploite, ce n'est pas un marché, on exploite pas. Alors du coup, pour ce qui est de la Russie, aujourd'hui, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans la zone arctique, identifiée comme arctique dans la loi fédérale russe, qui n'est que finalement une partie de l'Arctique russe, vous avez déjà, j'insiste tout le monde à ce milieu d'une carte évidemment, vous avez quelque chose d'assez particulier qui est que 80% du gaz produit par la Russie aujourd'hui, qui provient de cette zone arctique, 80%. Donc du coup, quand j'entends des collègues expliquer que l'Arctique, c'est un sujet du futur, il n'y a pas vraiment d'exploitation aujourd'hui, etc., ben non, il y a effectivement une exploitation qui est massive et aujourd'hui, si vous prenez une molécule de gaz européen, admettons que vous tournez votre gazinière dans un appart à Paris, vous avez à peu près une chance sur dix que votre molécule vienne de l'Arctique russe. Si vous ajoutez à ça l'Arctique norvégien, vous augmentez vos chances d'avoir une molécule de gaz qui vient de l'Arctique. Donc à partir de là, 80% du gaz russe vient de l'Arctique et pour ce qui est du pétrole, 20% du pétrole russe provient de sa zone arctique telle que définie dans la loi fédérale. Mais si on étend un petit peu plus encore et qu'on prend par exemple la région de Cantimansi, qui est une région juste au sud de la gamme de Nézzi, qui est considérée comme arctique dans sa totalité, et où, dans ce Cantimansi, vous avez des conditions opérationnelles d'exploitation qui sont tout à fait arctiques. Vous avez du carré à frost, vous n'avez pas la nuit noire 6 à 12 mois par an, 6 à 3 à 6 mois par an, bien sûr, mais vous avez évidemment par ailleurs de la neige, du froid, moins 50, etc. donc c'est quand même assez compliqué au moins une partie de l'année et donc, si vous ajoutez ce Cantimansi, vous arrivez à 60% du pétrole russe qui est produit soit dans des régions arctiques, soit dans des régions immédiatement sub- mais avec des conditions d'exploitation qui sont tout à fait arctiques. Donc du coup, le véritable sujet pour la Russie, il ne se pose pas sous la forme de est-ce que c'est un Eldorado ou pas. Ils exploitent déjà depuis longtemps leur pétrole, leur gaz et il est absolument fondamental pour leur stabilité financière, leur stabilité politique et évidemment, tous les oligarques sont présents, tous les oligarques de cette heure de l'énergie sont présents en l'Arctique aujourd'hui. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors que de l'autre côté, c'est-à-dire Norvège, Alaska, Groenland, Canada, vous avez une situation différente qui est que c'est le marché qui va déterminer, vous n'allez pas avoir de dynamique d'oligarchie ou de dynamique impulsée par un État fédéral qui va consister à dire bon, ça, on exploite. Et ce qui a changé ces trois dernières années avec Donald Trump, c'est que Donald Trump s'est engagé vis-à-vis de la côte nord de l'Alaska dans une démarche qui finalement ressemble vachement à celle des Russes et qui consiste à dire on va chercher une ressource. Point. Alors qu'au Canada, depuis le passage de pouvoir de Stephen Harper qui était celui qui avait dit « The Arctic, use it or lose it » c'était de cette fête de 2008, si je me souviens bien, à Justin Trudeau du Parti libéral, donc de la gauche canadienne, typiquement, aujourd'hui, le vrai problème qu'il y a au Canada, c'est comment vous arrivez à concilier le fait que au niveau de Ottawa et les villes du Sud, vous avez des écosystèmes politiques majoritairement de gauche qui vont venir expliquer qu'il ne faut pas exploiter l'Arctique parce que l'environnement et tout ça. et de l'autre côté, les gens du Nord qui disent « Mais si on n'exploite pas comment nous, on vit ? » Ou plutôt « Comment nous, on développe ? » Vous voulez qu'on reste encore dépendant des revenus de transfert qui viennent du Sud ? Donc, toutes ces questions-là se posent. Au Groenland, c'est pareil. Ça se pose avec le Danemark. Le Groenland a besoin du Danemark aujourd'hui puisque le Danemark couvre la moitié du budget de l'État groenlandais, ce qui représente à lui tout seul la moitié du PIB du Groenland. Donc, le Danemark couvre un quart de la richesse groenlandaise aujourd'hui par des revenus de transfert, des subventions, dirent. Et l'Europe donne un peu une petite partie aussi. Mais fondamentalement, au niveau du Groenland, on dit « Mais nous, on veut être indépendants. » Et du coup, pour être indépendants, il faut se débarrasser de cette subvention danoise. Et donc, pour se débarrasser de cette subvention danoise, il faut développer une économie qui rapporte des revenus fiscaux. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de façons de faire quand on est un grand pays par la taille mais tout petit par la population avec 56 000 habitants puisque du coup, aujourd'hui, le PIB du Groenland, c'est 2 milliards et demi de dollars par an. Donc, s'il faut remplacer les 600 millions de dollars qui viennent du Danemark, autant vous dire, chaque année, autant vous dire qu'il faut ouvrir massivement l'économie groenlandaise sur des industries qui ramènent énormément d'argent. Et c'est la raison pour laquelle les Groenlandais qui vivent malheureusement de la pêche aujourd'hui s'intéressent aux minerais, au pétrole et au gaz. Ils n'ont pas vraiment beaucoup d'autres choix. Et les autres choix qu'ils pourraient avoir comme l'exportation d'icebergs, l'exportation de sable qui pourraient tout à fait aussi être particulièrement bénéfique pour eux, vous avez encore d'autres problèmes d'acceptabilité sociale et d'acceptabilité à l'échelle du monde entier. Si demain matin le Groenland se réveillait et commençait à faire des grandes communications, nous sommes le premier exportateur de sable vers la Chine, je pense que Greenpeace qui ne s'intéresse pas beaucoup au sable aujourd'hui ne laisserait pas passer ça. Donc petit à petit, le Groenland est dans cette démarche. La Norvège aussi, puisque la Norvège tout simplement, malgré son fonds souverain qui a été basé sur les richesses du pétrole exploité, pense qu'elle a besoin de continuer à exploiter son pétrole et même ses terres rares ou son gaz dans l'Arctique ou dans sa zone économique exclusive vers le nord. Donc du coup, tout ça fait que aujourd'hui, tout le monde est dans une logique de use it, mais pas sur les mêmes bases de marché. Parfois, c'est juste une base géoéconomique, parfois, c'est une base géopolitique. Par rapport aux stratégies internationales que vous évoquiez tout à l'heure le Conseil de l'Arctique, justement, il y a eu un échec en 2019 à émettre une déclaration finale. On dit souvent que c'est une institution qui était louée pour sa capacité à fédérer les coopérations plutôt que la compétition. Est-ce qu'on voit là le signe de la fin du consensus pour la lutte contre le changement climatique ? Et pourquoi cet échec ? Pas du tout. L'échec au Conseil de l'Arctique, il n'est pas lié à la question du réchauffement climatique. Et les États-Unis sont toujours engagés dans une démarche de collaboration, même malgré Trump, avec les autres États pour pouvoir continuer les travaux de recherche sur les questions d'Arctique. Je vous prends un exemple concret. Vous avez vu ces dernières semaines l'expédition mosaïque qui est revenue du centre de l'Arctique. L'expédition mosaïque en quelques mots, c'est la plus grande expédition scientifique jamais organisée, jamais menée dans le Haut-Arctique, donc dans l'océan Arctique central jusqu'au Paule. Elle a duré plus d'un an et elle a coûté plus de 150 millions de dollars. Et sur ces 150 millions de dollars, les États-Unis auraient pu très bien dire que les Allemands en assurent 50% plus certains moyens logistiques. Il y a déjà une coopération internationale avec 18 États, je n'ai pas besoin de rajouter le lien. Et donc du coup, 18 États plus les Allemands, ça fait 19, plus les Américains, ça fait 20 pays et en tant que 20e pays, les Américains ont donné un peu plus de 25 millions de dollars, ce qui n'est absolument pas négligeable dans le budget de l'expédition. Et de fait, ils ont fourni beaucoup, beaucoup de moyens de recherche, humains et moyens techniques, ce qui montre, c'est juste un exemple parmi d'autres, parce qu'il y en a plein d'autres, qui montre que les États-Unis sont toujours engagés par rapport à la recherche sur le changement climatique, même si, au niveau de l'État fédéral, évidemment, c'est plus difficile sous Trump que ça l'était effectivement avant. Mais ça existe toujours. Donc du coup, 2019, à Rovaniemi, en lapidique hollandaise au sommet ministériel du Conseil de l'Arctique, Mike Pompeo, secrétaire d'État américain, arrive, et dit, ce que tout le monde à peu près savait, qu'il ne signerait pas la déclaration commune. Effectivement, c'était la première fois depuis la création du Conseil de l'Arctique, une déclaration commune n'était pas signée lors d'un sommet ministériel. Et du coup, comment ça s'est passé ? La veille du sommet ministériel, qu'on voit une conférence de presse tout seul dans Rovaniemi, et il dit clairement, moi j'ai un problème en l'Arctique, c'est les États qui sont en train d'essayer de déstabiliser la gouvernance de la zone. Et évidemment, il pointe du doigt trois États-majors. Il pointe du doigt, un, la Russie. Il pointe du doigt son voisin canadien qui pose problème aux États-Unis par rapport au statut du passage du Nord-Ouest, sur lequel les États-Unis et les Canadiens ne sont pas d'accord. Et il pointe évidemment la Chine, et plus généralement tous les pays non-Arctiques, en disant, il n'y a pas de proche-Arctique, comme les Chinois l'ont poussé, il n'y a pas de sub-Arctique, comme les Français l'utilisent ou l'Écosse l'utilise. Tout ça, ça n'existe pas. Il y a les pays Arctiques et les pays qui sont par-Arctiques. Et dans les pays par-Arctiques, il y a évidemment la Chine et la Chine ne reste pas sa place. Et en fait, ce qui va se passer le soir et le lendemain, je vous passe les réactions du Chinois, etc., tout ça est très convenu parce qu'on avait déjà beaucoup de signal en coureur. Pour tout vous dire, les États-Unis avaient traîné des pieds pendant plusieurs semaines pour envoyer une version définitive de la déclaration. Et ils ont envoyé le dimanche soir, juste avant le meeting, et Michael Peo prend la parole parce que je viens de vous raconter c'était le lundi soir. Donc le dimanche soir, les Américains envoient aux autres diplomates du Conseil des Arctiques une version différente et tout le monde dit mais vous montez nous, c'est-à-dire que vous croyez qu'on va se mettre d'accord sur un document en moins de 48 heures alors que c'est un truc sur lequel on travaille depuis un an et demi. Donc du coup, il y avait une volonté de nuire de la part des États-Unis parce qu'il y avait une volonté de dire que ce qui se passe maintenant n'a rien à voir avec avant. Avant, on coopérait et les pays d'un Arctique savaient se tenir les seuls qui ont posé problème. C'est la France avec les histoires de 2008-2009 comme je vous le disais ou donc l'Union Européenne sur cette question de sanctuariser l'Arctique, empêcher l'importation de produits issus du phoque, etc. Et ça, c'était un limite gérable et ça se gérait à une époque où le Conseil de l'Arctique était encore jeune, peu important, avec beaucoup moins cette dimension stratégique qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui change évidemment, c'est que les Américains ont voulu faire du Conseil de l'Arctique un emblème de ce réengagement américain dans le Grand Nord. Et donc du coup, ne pas signer et faire des manœuvres un peu dilatoires pour être sûr qu'il n'y ait pas de texte sur lesquels on puisse se mettre d'accord, c'était tout simplement un moyen de marquer le coup parce qu'il fallait marquer le coup. Neuf mois plus tôt, la Chine avait eu des relations assez proches avec le Groenland pour commencer, pour envisager en tout cas, de bâtir un certain nombre d'infrastructures qui auraient pu être utilisées et on parle quand même conditionnelles ici, il n'y a aucune preuve de ça, c'est juste des supplications les uns et les autres pour utiliser des infrastructures au Groenland à usage de manière civile et potentiellement de manière militaire ou en tout cas à minima sur une base d'outils de renseignement et du coup, ça a posé beaucoup de problèmes évidemment aux Etats-Unis qui ne savaient pas comment réagir parce qu'ils ont bien vu qu'ils avaient pris beaucoup de retard depuis 2004 et les promesses d'investissement massives des Etats-Unis au Groenland sous l'air avec George Lodoubouch et donc du coup, en 2018-2019, les Etats-Unis ont tout fait pour un, relancer la coopération avec le Groenland même en passant outre le Danemark pour relancer le consulat au Groenland qui avait été fermé depuis les années 300 et puis au-delà de ça, donc, essayer de reprendre la main sur l'agenda et le discours diplomatique. 2019, c'était ça et en 2021, a priori, les choses vont être très différentes que ce soit Biden qui soit élu ou que Trump reste, les choses vont être différentes parce que la logique, c'est que le coup a été marqué et depuis, les coopérations au sein du Conseil de l'Arctique se sont quand même réalisées un petit peu plus sur les Etats-Unis mais tout devrait-il que la Russie, évidemment, va elle-même amener son grain de sel puisque la Russie essaye sur la prochaine présidence du Conseil de l'Arctique qu'elle va avoir en 2021 jusqu'à 2023 de ramener la discussion et le discours sur ses intérêts propres. Donc, du coup, 2021, ça devrait aller mais si Trump est réélu, c'est surtout 2023 et le sommet ministériel en Russie qui va être assez particulier. Par rapport à l'Union européenne, quelle réponse espérez-vous de la présentation de la stratégie arctique par la Commission européenne au début de 2021 et est-ce que cette stratégie pourrait permettre de répondre clairement aux enjeux posés par les pôles ? Alors, en fait, la stratégie européenne, c'est une rénovation, c'est une actualisation de la stratégie et en fait, ce qui a posé problème dans la stratégie de 2016, très clairement, c'est que beaucoup ont reproché, alors quand je dis beaucoup, c'est à la fois, alors quelques chercheurs, mais c'est surtout des politiques des différents États membres et même des États membres de l'Arctique, ont reproché du coup à la Commission d'être un petit peu trop timorés. c'est-à-dire que tous les pays qui soient arctiques ou pas, qui sont engagés formellement et fermement en Arctique, voulaient que la Commission européenne s'engage en son nom propre et s'engage sur des enjeux qui sont véritablement stratégiques, donc des enjeux de défense, des enjeux de sécurité, des enjeux spatiaux, etc. Et en fait, dans la stratégie de 2016 de la Commission européenne, en fait, ce qu'on leur a reproché, c'est que le focus soit beaucoup promis sur la coopération scientifique et sur les questions purement climatiques et de développement durable. Parce qu'un État comme la Finlande espérait que l'Union européenne s'engage beaucoup plus fortement sur la question, par exemple, du financement des infrastructures. La Suède espérait que l'Union européenne s'engage sur la question du ferroviaire, par exemple. J'en passe ces dernières. Donc, du coup, le vrai sujet de 2021, c'est de savoir la stratégie européenne sur quel accent, sur quoi l'accent va être mis. Est-ce que ça va être comme 2016, on marche sur des oeufs et on en a conscience parce qu'il y a tout l'héritage de 2008, de 2012, etc., qui fait que l'Union européenne n'a pas forcément la meilleure des images en Afrique, même si c'est le premier financeur de recherche scientifique, par exemple. Et mettre l'accent sur ça, ça permet de mettre l'accent sur quelque chose qui ne pose de problème à personne. Ou alors, est-ce qu'on va beaucoup plus loin ? Est-ce qu'on est dans une démarche beaucoup plus inclusive ? Est-ce que c'est une véritable stratégie arctique intégrée au sens où, comme la stratégie, par exemple, sur l'énergie ou la stratégie sur l'hydrogène ou sur les infrastructures, c'est une stratégie qui est véritablement concertée avec tous les États ? Pour l'instant, on ne peut rien véritablement déceler pour une raison simple, c'est que ce qui a été décidé, c'est de faire un appel aux parties prenantes européennes sur le sujet et puis même les non-européennes peuvent y participer. Jusqu'au 6 novembre 2020, n'importe qui peut envoyer son avis sur ce qu'il devrait y avoir dans la stratégie de 2021 de la Commission européenne et la Commission va trier tout simplement ses avis et ce qui va être très intéressant, du coup, ça va être de décortiquer tout ça, d'évaluer justement ce qui relève du lobby, ce qui relève du sérieux, ce qui relève d'engagement politique qui peut être fort pour les communautés locales versus ce qui est plus en phase avec les intérêts situés au sud des pays arctiques dans les capitales de ces pays ou dans les pays européens d'un arctique. Donc tout ça, c'est ce qu'on va voir d'ici 2021. Concernant les potentiels de cette zone, la France s'y intéresse par deux biais, le ministère des Armées et le soutien aux entreprises par le ministère de l'Économie. En revanche, les autres ministères, particulièrement le ministère de la Transition écologique, sont absents et ne permettent pas d'établir une position française claire. Quelle position, en incluant tous les ministères, la France peut-elle adopter ? Alors, on ne peut pas dire que le ministère de l'Écologie soit absent. Je pense que si Carole Sémichon, qui est la responsable des questions d'environnement et polaire au ministère de l'Écologie, nous entend, elle ne sera pas d'accord avec ça, elle aura raison. Mais fondamentalement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, on a aujourd'hui un manque à la fois de vision et un manque de coordination. Alors, le manque de vision, il vient d'où ? Il vient du fait, tout simplement, que vous avez aujourd'hui un certain nombre de ministères. Il y a une dizaine de ministères en France qui sont impliqués sur les questions polaires en général, que ce soit article ou en partie. Et du coup, sur cette dizaine de ministères, à chaque fois, vous n'avez pas forcément des experts. Vous allez avoir des chargées d'émission, des stagiaires à qui on va confier ce type de sujet parce que c'est tout en bas de la pile, ou même à l'Élysée d'ailleurs, même à la simule diplomatique de l'Élysée. Mais au-delà de ça, ce qui est important surtout, c'est qu'il n'y a plus le rôle que Michel Rocard tenait qui était, quand il était ambassadeur des Pôles, donc de 2009 à 2016, un rôle qui consistait à dire je suis le porte-voix de la France à l'étranger, pas de problème, mais en interne, au niveau français, je vais jouer deux rôles. C'est lui de coordinateur interministériel dans le but de voir ce que les uns et les autres veulent dire, veulent faire et bâtir une stratégie qui soit concertée. Et deuxièmement, je vais porter les messages auprès du grand public. Je ne sais pas combien de conférences dans les lycées, dans des fondations d'entreprises, dans des musées que Michel Rocard a pu donner entre 2009 et 2016. Il y en a eu des titels. Et à chaque fois, ce qu'il arrivait à faire, c'était expliquer aux gens à quel point le sort de l'Arctique, mais aussi de l'Antarctique, nous impacte tous directement, que ce soit sur un plan climatique, évidemment, mais même sur un plan énergétique, sur un plan social, sur des plans culturels, etc. Donc ça, il le faisait très bien. Et en fait, à sa disparition, donc, c'est ça, c'est le début juillet 2016, si je me souviens bien, à sa disparition, beaucoup de gens se disaient, il y a quelqu'un qui va prendre la suite. Et ce quelqu'un, ça peut être soit un diplomate qui a suivi tous les dossiers, soit c'est quelqu'un qui est une star du secteur, dirons-nous, donc un ancien explorateur, un écrivain engagé, ou encore dirigeant d'une ONG environnementale qui soit connaisseur de la question. Et en fait, ça n'a pas été le cas. On a nommé Ségolène Royal quelques mois plus tard, c'était évidemment en septembre, elle a commencé le 1er septembre 2017. Et en fait, quand Ségolène Royal a été nommée, il y avait vraiment une dichotomie. On était vraiment la communauté qui était partagée en deux. Il y avait ceux qui disaient, mais c'est un placard doré, elle ne va rien en faire, etc. J'ai pensé ça au début. Et puis ensuite, je me suis dit, et beaucoup d'autres l'ont dit aussi, il faut lui donner une chance, elle est tout à fait légitime, la Comte 21, mise de l'environnement deux fois, elle est à Rio déjà en 1992, bon, donc elle peut porter ces sujets ou en tout cas, elle sera crédible. Et puis en plus, à l'époque, ça fera peut-être rire certains, mais c'est tout à fait sérieux, on lui avait donné aussi le portefeuille de représentantes spéciales auprès de l'Alliance solaire internationale. Et donc, l'Alliance solaire internationale, quand j'en parle, on me dit, mais c'est quoi, c'est une secte ? Et en fait, évidemment que non, l'Alliance solaire internationale, c'était une alliance franco-indienne montée au moment de la Comte 21 qui se voulait être une alliance de coopération et d'essai-mage dans plein de pays de la zone intertropicale sur le secteur du solaire. solaire d'un côté. Et vous vous occupez des pôles de l'autre où vous avez notamment, d'un point de vue énergétique, énormément de ressources vertes, hydroélectricité, éolien, solaire, etc. Tout ça n'est pas déconnant du tout. Tout ça est même très cohérent. Après, bon, il nous a prouvé que ça n'intéressait pas des masses et vous savez comment les choses se sont terminées. Et le vrai problème, du coup, c'est que cette stratégie, cette feuille de route nationale sur l'Arctique que Michel Rocard a présentée quelques semaines à peine avant sa disparition en juin 2016, depuis, elle n'a été ni animée par quelqu'un qui prenait sa suite véritablement, ni approfondie, ni révisée. Or, tous les voisins autour de nous et les pays arctiques, leur stratégie de 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, ils sont tous en train de les réviser en ce moment. Absolument tous. et le vrai sujet, du coup, c'est qu'au fur et à mesure, on va avoir un petit hiatus qui va se constituer entre les pays qui ont une approche de l'Arctique mais aussi de l'Arctique qui est particulièrement actualisée, qui est très au fait, qui est très, avec une vision qui est très, très centrée sur les questions actuelles et d'autres, comme nous, en ce moment, qui avons une vision, certes, mais une vision d'ensemble, une vision théorique, une vision générale qui consiste à dire qu'il faut concilier le développement durable et l'exploitation économique. Sauf que, là où nous, on a un problème, c'est que cette vision, aujourd'hui, il n'y a plus d'ambassadeur pour l'apporter, mais à la limite, ce n'est pas grave, on n'a pas besoin d'ambassadeur. Si on avait au moins un délégué interministériel ou même un chargé de mission à l'Élysée, mais quelqu'un qui connaisse un peu le sujet quand même, pas un stagiaire, pardonnez-moi les stagiaires qui nous écoutent ou futurs stagiaires, mais quelqu'un qui connaisse déjà un peu le sujet, on pourrait avoir quelqu'un qui soit dans une démarche qui consiste à dire cette vision générale, théorique, je vais lui donner du corps. Et comment je vais le faire pour lui donner du corps ? Quel ministère je vais mettre en avant ? Aujourd'hui, le Quai d'Orsay qui essaie de jouer ce rôle un peu centralisateur, il se fait déborder par la droite par Bercy. Bercy qui gagne quasiment tous les arbitrages sur le sujet. Le ministère de l'écologie fait ce qu'il peut, mais lui aussi perd les arbitrages sur le sujet. Donc il est présent, il y a de l'activité. Il militère les arbitrages. Et on l'a vu notamment par exemple avec le financement à l'export, les garanties export fournies par des pays France à total pour le projet article NG2. Typiquement, un arbitrage qui a été remporté par Bercy. On le voit avec la bête des budgets alloués à la recherche polaire française, voire à l'engagement très limité de la France dans l'expédition Mosaïque, par exemple. Donc tous ces éléments-là font que si vous n'avez pas de coordination pour bâtir une politique concrète, vous vous retrouvez dans une situation où chaque ministère joue sa carte, mais où finalement tout va jouer à l'arbitrage et tous les arbitrages vont être gagnés par celui qui rapporte plus. Et celui qui rapporte plus, tout simplement, aujourd'hui, c'est le secteur industriel. Donc, c'est Bercy qui gagne quasiment à chaque fois. Donc, c'est pour ça qu'il faut effectivement une coordination. Et cette coordination, ça pourrait être le secrétaire général de la mer qui pourrait le faire, par exemple. On pourrait tout à fait envisager ça. Donc, il y a des outils aujourd'hui qui existent, mais ils ne sont pas forcément activés. Et pourquoi ils ne sont pas forcément activés ? Parce que l'Antarctique, malheureusement, et l'Antarctique même, n'est pas une priorité. Par rapport au changement climatique contemporain, il me semble qu'on peut employer trois critères afin de définir une crise. Dans un premier temps, une situation de rupture, une cassure nette, des conséquences à différentes échelles et une irréversibilité des processus. Est-ce que, concernant le changement climatique contemporain, ces trois critères sont-ils d'ores et déjà dépassés ? Et en somme, est-ce qu'on peut garder une part d'optimisme ? Alors oui, on peut garder une part d'optimisme parce qu'effectivement, on a les deux premiers critères, il n'y a pas de problème. Clairement, il y a une rupture, clairement, les conséquences s'expriment à différentes échelles. C'est un enjeu multiscalaire en bon français, il n'y a aucun problème. Par contre, la question de la irréversibilité des processus. Oui, aujourd'hui, en Arctique, il y a certains processus d'action et de rétroaction climatique qui se sont engagés et qui vont, a priori, qui vont devenir simplement qui vont faire un effet boule de neige. Mais cependant, tout n'est pas perdu dans le sens où quand vous regardez les différents scénarios du changement climatique à l'horizon de 2100 et même de 2200, j'invite tout le monde, si vous ne les connaissez pas, à aller regarder les Climate Stripes ou Warming Stripes de Ed Hawkins qui modélisent ça parfaitement bien ou encore à aller suivre le climatologue et visualiste Alexander Radke qui exprime très bien les Warming Stripes dans des scénarios différents. Tout simplement, aujourd'hui, ces scénarios, ils dépendent de notre action climatique. Si on décide de rien faire, oui, on va arriver à 5 degrés en 2100, mais fondamentalement, on déciderait de rien faire. La Commission européenne s'est engagée à devenir notre en carbone en 2050, le Japon en 2050, la Chine en 2060. Si Joe Biden est élu, il prendra un engagement pour les États-Unis aussi et s'il n'est pas élu, ça s'en causera de lui-même à Trump, certainement, parce que vous avez des forces aussi financières qui sont extrêmement exposées aux risques climatiques et qui sont en train de faire du lobbying massif et que même une administration de Trump restant au pouvoir s'engage sur ces questions-là quand même. Mais là, vous avez deux solutions. Vous avez une solution qui est basée sur le découplage, c'est-à-dire essayer de consommer moins de ressources tout en maintenant la croissance et vous avez une autre solution qui consiste à dire qu'il faut décroître. Dans les deux cas, évidemment, ce qui se passe en Arctique influence directement nos débats chez nous et ce qu'on fait chez nous influence directement à la fois le débat et la situation en Arctique. Donc oui, on peut garder une part d'optimisme parce que de fait, sans être complètement cornucopien, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement des solutions qui existent ou qui méritent d'être testées pour essayer de parvenir à ce découplage entre croissance du bien-être, en tout cas, croissance sociale, croissance des libertés, sinon croissance économique, et de l'autre côté, baisse de la consommation et de la ponction sur l'environnement naturel de ressources. Comme vous le dites sur votre compte Twitter lorsque vous répondez à certains climats ou sceptiques, on ne peut pas vraiment prédire l'évolution de la situation des pôles. Comment est-ce qu'on peut réduire alors l'incertitude et comprendre les réactions des anthroposystèmes ? Est-ce qu'une mission par exemple comme Mosaïque pourrait permettre d'atteindre ces objectifs en plus d'alerter la population et les décideurs ? Mais tout à fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de programmes scientifiques notamment financés par l'Union Européenne qui permettent justement de pousser encore plus loin la recherche pour avoir encore plus, toujours plus d'informations pour créer de la certitude dans le débat. L'enjeu, il est là et les entreprises, les financeurs, les hedge funds, tous ces gens-là, ce qu'ils attendent, c'est de là, en tout cas, un degré élevé de certitude. Et aujourd'hui, si on peut amener une forme de certitude au marché, le marché peut s'adapter au changement informatique. Si on n'apporte pas de certitude, c'est-à-dire si on n'investit pas assez sur la recherche, sur les scientifiques, pour amener des informations factuelles, concrètes, objectives du terrain, notamment dans les zones compliquées de l'Arctique, compliquées d'accès à cause de la nuit noire ou compliquées d'accès à cause des glaces, en mobilisant des outils de logistique, en créant des stations de recherche nouvelles, soit à terre, soit en mer, en Arctique, qui soient même prises dans les glaces, si on ne subventionne pas ou on ne finance pas le travail d'association environnementale, je pense à la Fondation Tara, par exemple, qui mène aussi des travaux très complémentaires aux travaux de scientifiques ou même des petites entreprises qui font des croisières en Arctique, je pense, on pourrait penser au manguier, on pourrait penser à nos amis de l'attitude blanche, par exemple, ce genre d'entreprise où vous avez des passionnés de l'environnement arctique qui se mobilisent, évidemment, pour faire venir quelques touristes dans des conditions privilégiées, mais pour financer des travaux aussi de recherche, et puis même des travaux aussi artistiques et de connaissances des écosystèmes et des relations homme-milieu. Donc, tout ça, le point de départ, c'est le financement de la recherche scientifique pour une raison simple, c'est le seul, les seuls, qui peuvent apporter de la certitude au marché et au marché au pluriel. Si on arrive à faire ça, et donc du coup, si on change la dynamique actuelle, puisque la dynamique actuelle, je vous l'ai dit, elle est plutôt à la baisse des budgets en France, mais à l'échelle européenne, elle est à la hausse, justement, si on arrive à maintenir cette hausse de budget au moins à l'échelle européenne et à bâtir des programmes de coopération scientifique avec la Russie, avec le Canada, avec la Chine, Mosaïque, puisque vous en parliez, c'est l'Allemagne, les autres contributeurs, c'est qui ? C'est la Russie, c'est la Chine, c'est les Etats-Unis. Vous avez autour du même table cinq pays, l'Allemagne, les Etats-Unis, la Chine, la Russie et la Suède, qui fournissent les moyens logistiques et financiers nécessaires pour mener une expédition scientifique qui va servir tout le monde. Le Conseil de l'Arctique, c'est pareil. Les groupes de travail permettent de donner de l'information à tout le monde. Donc, à partir de là, jusque dans le Pacifique Sud, quand vous avez, par exemple, le Premier ministre des Tonga ou des Fidji qui débarque dans une conférence arctique et qui dit « Mais, alors moi, je ne suis pas arctique, c'est évident, mais tout ce que vous faites là-haut et vous, tous les financeurs, toute la recherche que vous financez, elle nous sert à nous, à nos peuples aussi pour se prémunir, se protéger, anticiper, et faire quelque chose. Tout ça, c'est un système qui fait que l'Arctique est au cœur des enjeux anthropocéniques. Donc, le vrai sujet, c'est combien je finance ma recherche, quelle place je lui donne politiquement, quelle valorisation je lui permets d'avoir dans le débat public et aujourd'hui, peut-être qu'on peut dire qu'avec le retour en grâce, dirons-nous, des professeurs par l'actualité, évidemment, malheureuse de conférence intonorée, peut-être que certaines choses vont changer. Mais en tout cas, en France, depuis même, depuis les années Sarkozy, les budgets sont en même. Depuis un certain temps, vous orientez vos recherches vers l'hydrogène. Dans quelle mesure est-ce que cela peut constituer une solution ? Oh, alors ça, ça va être très très long. Donc du coup, je vous ai promis, je la fais courte, mais alors du coup, sur l'hydrogène, en fait, on va faire simple. L'hydrogène n'est pas une source énergétique en tant que telle, mais elle est un vecteur énergétique qui pourrait permettre de faire ce que nous n'avons jamais réussi à faire dans l'histoire, à savoir remplacer des énergies dominantes par une énergie nouvelle. Si vous regardez des graphes qui vous montrent la consommation d'énergie par type d'énergie primaire depuis les années 1800, donc depuis la première révolution industrielle, simplement, vous allez voir qu'à chaque fois, quand le charbon arrive, il ne remplace pas les biocarburants traditionnels qu'on utilise. quand le pétrole arrive, il ne remplace pas le charbon. Quand le gaz naturel arrive, il ne remplace pas le pétrole ni le charbon. Quand le nucléaire arrive, il ne remplace rien. Donc à chaque fois qu'on a eu une nouvelle technologie majeure qui est arrivée dans le monde, les énergies n'ont fait que s'empiler les unes sur les autres pour alimenter la croissance. Donc le vrai sujet aujourd'hui, le vrai défi, c'est d'être capable de trouver l'énergie, le mix énergétique ou les vecteurs énergétiques qui permettraient de pouvoir remplir ces défis, à savoir remplacer les énergies fossiles qui sont très dominantes évidemment dans le monde par quelque chose d'autre. Et du coup, l'hydrogène, ce qu'il a de bien par rapport à du tout nucléaire par exemple comme certains le proposent, c'est tout simplement que l'hydrogène a cette capacité, a cette versatilité qui lui permet d'à la fois décarboner des outils de production, décarboner aussi des consommations, changer des consommations et des comportements. Et le véritable sujet, je l'ai fait vraiment très très clair, mais le véritable sujet qu'on a autour de l'hydrogène, c'est vous le produisez à partir de quoi ? Si vous le produisez comme aujourd'hui, 96% de l'hydrogène produit dans le monde est fait à partir de l'énergie fossile, vous n'avez rien à remplacer le tout de fait, voire même vous avez aggravé la situation parce que vous avez des pertes de rendement, etc. Je vous ai dit, je vous la trouve. Mais si vous passez effectivement à de l'hydrogène vert, c'est-à-dire de l'hydrogène fait à partir de biomasse ou fait à partir d'hydroélectricité ou d'autres énergies renouvelables, si vous faites de l'hydrogène qu'on appelle turquoise, dans l'hydrogène, c'est vraiment l'arc-en-ciel, donc fait à partir de pyrolyse ou de brûlage de déchets, si vous faites de l'hydrogène à partir même de nucléaire par électrolyse, qui n'est pas renouvelable mais qui reste une solution bas carbone quand même, vous avez peut-être un début de solution. Et puis ensuite, il y a l'hydrogène qu'on qualifie de bleu. L'hydrogène bleu, ce n'est pas l'hydrogène marin. L'hydrogène bleu, c'est de l'hydrogène fait à partir de fossiles, mais quand vous allez faire du vaporéformage, transformer votre fossile en... Enfin, votre fossile, votre énergie fossile en hydrogène, vous allez tout simplement faire une capture de votre atome de carbone et vous allez cet atome de carbone le revaloriser en faire autre chose. Soit le réjecter dans le sol, le réjecter dans d'autres industries type agroalimentaire, chimie ou je ne sais quoi. Et donc typiquement, il y a des solutions qui sont en train petit à petit d'émerger, qui aujourd'hui sont à l'échelle de... Ça marche en laboratoire, ça marche à des petites échelles, mais pour que ça marche plus et que ça ait un impact plus concret, il faut effectivement des petits coups de pouce notamment des États, mais pas que, des grandes entreprises aussi, pour permettre à ces technologies-là d'émerger. Et donc en Arctique, et promis, j'arrête là, j'avais lu la question et je suis en train de me délire, ce qui est en train de se passer en Arctique, c'est que vous avez une prise de conscience de l'ensemble des partenaires de l'Arctique autour de l'hydrogène vert. Et en juin 2020, la Russie a proposé au groupe de travail sur le développement durable du Conseil de l'Arctique de créer un programme, dans le programme, sur l'hydrogène et ses usages, sa production et ses usages. Donc c'est le programme AHEAD, A-H-E-A-D, et les Norvégiens ont immédiatement sauté sur l'occasion en disant nous voulons être co-directeurs de ce programme-là, parce que de fait, nous aussi avons beaucoup de potentiel. Et donc du coup, en Arctique aujourd'hui, vous avez tellement de capacités d'énergie renouvelable avec beaucoup de surplus de production, des États qui ne savent pas comment valoriser leur surplus et qui disent tout simplement mais si je peux valoriser mes surplus en faisant d'hydrogène plutôt que de valoriser mes surplus en tendant des énormes câbles électriques sous la mer pour me connecter à telle ou telle autre région du monde, ce que les Chinois composent, peut-être que je pourrais apporter une grosse partie de la solution. J'aurais une dernière question. Est-ce que vous auriez un film ou une série à vous conseiller ? Alors, j'ai une série à vous conseiller. Peut-être que tout le monde l'a déjà vu. C'est Occupied. Occupied, c'est une série qui est excellente parce que d'une part, elle est extrêmement bien jouée, elle est extrêmement bien écrite. Mais au-delà de ça, Occupied est une série sur la rue, sur les relations aux puissons norvégiennes qui a beaucoup fait parler parce que tout simplement, elle part du principe, sans faire de spoiler, que la Russie serait capable d'investir au sens militaire du terme, c'est-à-dire d'envahir la Norvège de manière relativement subtile. Ce n'est pas non plus une invasion, dirons-nous, barbare et massive pour pouvoir empêcher l'hydrogène, pour pouvoir empêcher la Norvège de basculer vers le thorium. Donc typiquement, dans cette série, vous avez tous les sujets qu'on a évoqués là. La question de l'Arctique, vous avez les enjeux militaires, vous avez des enjeux de subtilité politique, des relations à l'Union européenne qui, vous allez pouvoir prendre le parti que vous n'espériez pas. Et de l'autre côté, vous allez avoir tous ces enjeux énergétiques aussi qui vont être très importants. Et il y a une prochaine série dont j'ai oublié le nom mais qui va bientôt sortir, une série qui a été coproduite par France Télévisions et par les Danois, si je me souviens bien, qui va être une série sur justement le Conseil de l'Arctique. Et du coup, ça devrait sortir en 2021 et je vous la conseille très, très, très vivement parce que j'ai pu voir des dérives de scénario. Franchement, c'est trop, trop chouette. Et surtout, ça donne du concret par rapport à tous ces enjeux qu'on évoque. C'est vraiment la première fois que le Conseil de l'Arctique est aussi bien représenté dans une série internationale. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous conseille vivement de lire votre livre Les mondes polaires comparé en 2019 aux presses universitaires de France. Merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire un retour sur notre page Facebook ou bien par mail. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Défense à la peine. Et surtout, n'oubliez pas la sécurité est l'affaire de tous. Merci. 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 Merci.